L'œil du Patriote du vendredi 4 octobre à lire sur www.info-apareco.com Joseph Kabila vient de créer une Anerbis à Kinga Kati, l'artiste d'Efao dans le collimateur de Bizi Makara. Le semblant de bicéphalisme Kabila Tshisekedi au sommet de l'état congolais s'efface progressivement en faveur de l'imposteur rwandais qui reprend pas à pas le contrôle de tous les domaines stratégiques et névralgiques de l'état. Après avoir repris en main le contrôle du Sénat, du Parlement et du gouvernement et pour contourner certaines trahisons observées au sommet des services de l'ANER, Joseph Kabila vient de procéder à la mise en place d'une nouvelle structure parallèle de l'ANER dont l'état-major est installé dans le No Man's Land de Kinga Kati qui fonctionne aujourd'hui comme un état dans l'état. Avec son armée de mercenaires de plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, son aéroport international, ses fonctionnaires et dernièrement, sa propre prison et ses cachots. Ainsi, après plusieurs réunions, le staff dirigeant du Tutsi Power, réuni autour d'Hippolyte Kanambe, a unanimement décidé de mettre sur pied une ANER bis pour pallier au laxisme de Félix Tshisekedi qui laisse les Congolais stigmatiser impunément les occupants rwandais au sein de l'opinion nationale. Les personnages emblématiques et les plus féroces du Tutsi Power ont été chargés du fonctionnement de cette structure. Il s'agit notamment de Les agents qui composent l'essentiel du noyau de cette doublure de la NER ont été recrutés essentiellement parmi les jeunes Rwandais qui sont nés ou ont grandi à Kinshasa et dans les autres coins de la RDC. Ainsi, ces jeunes Rwandaises et Rwandais parlent tous très couramment une ou plusieurs des quatre langues nationales de la RDC. Et parmi ces jeunes Rwandais, on compte plusieurs Kadogo très proches de Kanambe et attachés à sa personne et d'autres militaires Rwandais qui ont infiltré les FRDC grâce aux opérations des mixages. L'état-major de cette structure est basé à l'intérieur du vaste domaine de Kinga Kati où sont installés aussi la prison et quelques cachots qui accueillent toutes les personnes enlevées à Kinshasa et qui sont placées sous le contrôle de Moïse Nyarugabo. Et selon le modus operandi imposé par Joseph Kabila à tous les responsables de la NERBIS, l'existence même de cette structure ne devra pas être connue des Congolais en commençant par son allié Félix Silombo Tshisekedi. Un important budget vient d'être débloqué par Jeannette Kabila pour le démarrage de ce nouveau service parallèle. Par conséquent, toutes les opérations devront se dérouler à l'insu de la NERBIS, officielle et de la DEMIABIS. Cette disposition particulière a comme conséquence que toutes les personnes enlevées et amenées à Kinga Kati ne pourront plus jamais revenir chez elles à Kinshasa par peur que le secret des installations à Kinga Kati soit dévoilé au grand public. A cet effet, le mode d'exécution a été aussi conçu en conséquence, à savoir, après les avoir drogués, les prisonniers sont jetés vivants en guise de repas aux fauves du zoo. Parmi ces fauves, on compte principalement les léopards, les lions, les chiens et les crocodiles. Ainsi, tous ces infortunés disparaissent sans laisser de traces. Sous-titre Projet d'élimination de l'artiste des faules Depuis le retour de des faules au pays, Kabila ne dort plus. En effet, comme de nombreux Congolais le savent, ce chanteur congolais aurait un jour affirmé publiquement avoir connu Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, en Tanzanie, il y a des années, alors que ce dernier y exerçait le métier de taximan. Mais, séduit par les discours fallacieux de Félix Tshisekedi, après sa nomination au sommet des institutions en RDC, surtout lorsqu'il a lancé son appel invitant avec insistance les Congolais de la diaspora à rentrer au pays, des faules amordues à la meçon, croyant que Félix Tshisekedi avait désormais le contrôle de la RDC en main, et ainsi, il s'est jeté dans la gueule du loup en rejoignant la capitale congolaise. Mais l'infortuné ignore qu'après ce témoignage sur le vrai passé rwando-tanzanien du fils d'Adrien Kanambe, celui qui se fait appeler actuellement Joseph Kabila, il constitue une bombe à retardement pour lui et sa fratrie. Bien plus, l'homme est réputé rancunier envers tout ce qui touche à la carapace qui couvre sa fausse identité congolaise. Et ne l'oublions pas, l'imposteur rwandais rêve toujours de reprendre bientôt, à vie, les reines du pays. Des témoins gênants du genre de « des faus » sont donc pour lui une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. C'est ainsi que, depuis quelques jours, la rédaction de l'œil du Patriote a été informée que Joseph Kabila vient de confier à Bizi Makara la mission délicate d'éliminer purement et simplement l'artiste congolais des faus rentrés en RDC après son long exil. Le mode opératoire choisi par Kabila et ses complices est de profiter de l'un des concerts programmés par l'artiste congolais pour l'éliminer par empoisonnement via ses micros. Pour rappel, Bizi Makara, qui est donc, comme nous le disions tout à l'heure, l'AGA chargée de l'extérieur au sein de la NERBIS, a été formé comme médecin en Afrique du Sud où il était aussi président des étudiants rwandais jusqu'en janvier 1997.